Le POSTPOS Award sera offert à une personne belle personne qui a opéré dans le secteur sportif. Et en tant qu'enfant du pays, je suis particulièrement heureuse que ce prix soit remis à un Monegasque. Nous allons donc décerner ce prix à Antoninogues et pour cela, pour avoir créé le Grand Prix de Monaco en 1929, le Rallye de Monte Carlo en 1911, pour avoir officialisé le drapeau à damier pour clôturer les courses dans le monde entier. C'est l'affaire encore aujourd'hui. Le POSTPOS Award va à Antoninogues, Monaco-Bourg, pour avoir créé le Grand Prix de Monaco en 1929, le Rallye de Monte Carlo en 1911, et pour avoir créé l'inventor de la flague de la chequeur avec ses tillings pour finir toutes les races mondiales. Le prix sera obtenu par Jean-Anthony Nogues et Lionel Nogues. Merci. Bonsoir. Donc, vous recevez ce prix au nom de votre grand-père. Quel est votre ressentiment ce soir ? Donc le micro est là. Je suis extrêmement fier de recevoir ce prix, surtout à Monaco. Monaco est un partenaire de champion. Je suis très fier, un peu ému. Oui, merci beaucoup d'honorer la mémoire de notre grand-père, parce qu'on a tous les deux 25 ans. C'était notre grand-père qui était né en 1890. Merci beaucoup d'honorer la mémoire d'Anthony Nogues, qui a créé le Grand Prix en 1929. Et en fait, il était en charge de faire l'automobile de Monaco et il était en partie de l'automobile internationale. Et il a pensé que c'était une formelle. Mais ce n'était pas une formelle italienne. Non, en définitive, il s'est trouvé en face de tous les résidents d'automobile club d'Europe, qui lui ont dit, dorénavant, pour être d'automobile club internationale, il faut que vous ayez un grand prix sur votre territoire. Alors, il était un peu surpris. Il n'était pas prévenu. Il était aussi un tant qu'idée vexé. Donc, il a réfléchi une dizaine de secondes et puis il leur a dit, un jour, il vous fait une grande surprise. Cette année, j'organise sur le territoire Monégasque un grand prix. Une course. Et elle a réussi. Un grand challenge. Et c'était un « bread cake ». Voilà. Voilà comment ça s'est fait. Et peu de gens savent que c'est ton grand-père qui a officialisé l'utilisation du drapeau à gabier, qu'il utilisait dans le monde entier. Ça, c'est bien entendu. Ah, c'est le spécialiste. On va nous expliquer cela. Pas tout à fait le spécialiste. Mais effectivement, à l'époque, il fallait organiser beaucoup de choses. Et il n'existait pas de symbole pour officialiser la fin d'une course automobile. Le drapeau à gabier avait déjà été utilisé dans différentes compétitions, notamment aux Etats-Unis. Mais il a officialisé la reconnaissance internationale. du drapeau à damier pour terminer les courses aujourd'hui. Mais aussi à l'époque, je crois, pour commencer les courses. Pour commencer et terminer. Mais là, dans le monde entier, c'est l'affaire au drapeau que nous utilisons. Et pas tout le monde sait que c'était un mollégas. C'est un symbole de métaux. Donc, voilà. Et donc, c'est pour cela que nous remettons, donc Marcos remet le prix à Lionel et à Anthony Nogues pour leur grand-père. Merci, messieurs. Avancez pour la photo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...